Jamal, le moderne Fédéral Al-Qadir, après la moubarra de la Moultachab du Maghrib, il a fait la fin de 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 la fin. Je crois que c'est un match qu'on attendait, parce qu'on a vu la préparation contre le Sénégal. On a vu l'idée que M. Diaret voulait la mettre avant le match et on l'a vu concrétiser. Il a essayé pendant les 20 à 30 premières mi-temps de planter sa rose, ça veut dire marquer des buts, et essayer de conserver ça comme il l'a fait avec le Sénégal. Sauf que ici on a raté beaucoup d'occasion à cause de beaucoup de paramètres, surtout l'état littéral qui était catastrophique. On n'a pas pu mettre ce but. On a vu au niveau physique qu'on a descendu un petit peu de niveau à un certain moment et on a vu que l'équipe centrale a commencé à se sentir mieux. Et à partir de la 28ème minute, ils ont pu arriver pour la première fois au goal. Et après ça, ils ont pu arriver deux fois et ils étaient un peu dangereux. Et si on fait une évaluation totale du match, on va dire que l'équipe nationale a joué très très bien, elle a suggéré le match sur tous les paramètres techniques, tactiques, physiques et mentales. On a vu une présence physique excellente, surtout de nos défenseurs, qui ont anticipé toutes les actions. On a vu au niveau collectif le rendement de nos joueurs, ils étaient au niveau. Et si on va faire une évaluation par ligne, on va dire que la ligne défensive était excellente. Au niveau ligne médiane, surtout les deux demi-défensifs, que ce soit Kharja, que ce soit Blenda, on a vu une baisse au niveau physique, et ça je peux le comprendre surtout pour Kharja, parce qu'il n'a pas encore de club, il ne joue pas, donc il manque de compétition. On a vu qu'il a baissé un tout petit peu au niveau physique, et ça a donné un petit avantage pour l'équipe centrale africaine au milieu du terrain. Saidi, c'est dommage, si je parle de Saidi, je vous parle de la ligne défensive. On a vu qu'au niveau offensif, ça a manqué parce qu'on a des joueurs techniquement excellents, surtout par Saidi. Il n'a pas su faire ou apporter cette technicité et cette vivacité. Le terrain est tellement lourd, mais quand même il a su apporter de très très bonnes passes. L'Arabi, il était présent, comme d'habitude au niveau du pointe de l'équipe nationale. Il a apporté cette vivacité. C'est un joueur qui joue, que ce soit à l'intérieur du rectangle, que ce soit à l'extérieur du rectangle. Il peut apporter avec sa puissance, avec ses tirs. Notre joueur, notre ancien joueur dans l'Aerlet, Boussa, c'est toujours cette intelligence de passe, cette passe précise. Il a donné de très très beaucoup francs. Haji, et ça ce que je trouvais un tout petit peu dommage, c'est qu'on avait un manque au niveau de la deuxième balle. Un manque de présence. Quand on a commencé, surtout en deuxième mi-temps, à lancer des longues balles envers l'Arabi. La deuxième balle, on ne voyait pas cette présence. Donc la ligne, on va dire, les milieux offensifs étaient un peu loin de cette attaque. Et on a laissé l'Arabi est seul et tout seul en pointe. Mais en général, en tout cas, c'était un match plaisant. C'était un match très ouvert. Maroc était présent sur tous les plans. On pouvait gagner au minimum 2-0. On n'a pas su le faire. Je crois que cet état de terrain n'a pas aidé. Mais c'est un bon résultat pour l'avenir. On reste toujours premiers. Et je crois qu'on va ramener la Tanzanie. Et c'était à notre portée. Parce qu'on voit que maintenant, au niveau rendement collectif, l'équipe nationale marocaine est en progression. Match après match. On voit un groupe très soudé. Je crois qu'au niveau communication, il communique très très bien avec son groupe. On voit les joueurs. Il y a une ambiance familiale. On le voit sur le terrain. Chaque année, il encourage l'autre. Quand il y a un qui fait la faute, l'autre, il essaie de la corriger. Je crois que l'équipe nationale est sur le bon chemin. Je crois que c'est un match qui a notre portée. Mais ça dépend de quelques paramètres. Si le Kharja ne trouvera pas de club, il ne trouvera pas de compétition. Ça va être un peu difficile parce qu'on veut des joueurs compétitifs. Et pour le moment, le Kharja, son grand mot, il est bon. Je parle de Kharja, je parle d'autres joueurs. Shemak, par exemple, qui ne joue pas dans son club. Donc c'est pourquoi c'est un match. On ne peut pas prédire les résultats. En tout cas, si on regarde par rapport à l'évolution de l'équipe nationale marocaine, elle est dans un cheminement positif. Mais ça dépend des prestations d'avenir des joueurs et de la forme le jour J. Donc je crois que le match, il est à notre portée. En tout cas, contre la Tanzanie, au Marrakech ou à Kazan, je crois qu'ils vont jouer. Ça va être un match très ouvert où le Maroc va imposer son jeu comme on a vu aujourd'hui. Même à l'extérieur, il a su imposer son jeu, imposer son rythme. C'est une équipe conquérante qui veut gagner. Ce n'est pas une équipe qui revient en arrière. C'est une équipe qui veut gagner. Je crois qu'elle va le faire, surtout à Marrakech, comme ils l'ont fait avec l'Algérie. Ils vont essayer de le faire. En tout cas, moi, je suis très optimiste pour l'avenir. Surtout que l'équipe nationale algérienne, elles ont fait le match nul contre la Tanzanie à l'extérieur. Donc ça laisse un peu le groupe ouvert. Mais l'avantage, c'est pour l'équipe nationale marocaine d'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a un pronostic de dialogue maroc-tanzanien ? Je crois que le Maroc, même si je n'aime pas faire de pronostic, je crois que le Maroc, il peut gagner 2-0 ou 3-0. Je crois qu'il ne faut qu'il y ait jamais. Merci. Merci.